Générique Générique Ravie de vous retrouver pour cette deuxième session d'information de la semaine à la une de l'actualité. Burkina Faso, rapport de la Cour des comptes rendu public ce vendredi 20 décembre 2021, constate d'une nette amélioration de la gestion des finances publiques. Des recommandations formulées qui vont permettre d'améliorer la gestion des finances publiques selon le président du Faso. Quatorzième congrès du SINCHA, un nouveau bureau a été mis en place pour un moment de cinq ans. Des recommandations vont être mises en oeuvre, notamment dans la transformation du syndicat en fédération. Générique La fondation Soumaïla Sissé pour l'espoir et l'excellence. Sissé Asta Traoré, l'épouse de feu Soumaïla Sissé, compte oeuvrer pour donner de l'espoir aux plus démunis et promouvoir l'excellence chez les jeunes élèves. C'était le titre de ce 21 décembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Comme je vous le disais en titre, après avoir remis son rapport 2020 au président du Faso le 16 décembre dernier, la Cour des comptes a rendu public le contenu de ce rapport ce 20 décembre à travers un point de presse. Des activités juridictionnelles et des contrôles ont été menés et la Cour note une amélioration de la gestion des finances publiques. Notons également que des recommandations avaient été faites afin de permettre d'améliorer la gestion des finances publiques. C'est un reportage de Abdoul Rahim Nienier. Dans son rapport 2020, la Cour des comptes fait ressortir des évolutions significatives en matière de gestion de la finance publique. Pour la Cour des comptes, des recommandations formulées dans les précédents rapports ont été mises en œuvre par le gouvernement avec pour incident l'amélioration de la mise en œuvre du budget programme. Vous verrez par exemple qu'au niveau de notre rapport sur l'exécution des lois des finances, il y a eu par exemple que le gouvernement cette fois-ci a déposé par exemple un budget. C'est un document qui n'existait pas par ailleurs. Le compte général de l'administration des finances a été produit. Donc c'est quand même une amélioration. Il y a eu des remises en cours de certaines pratiques liées essentiellement à nos recommandations. Donc nous prenons tout cela comme étant une amélioration. Et puis vous avez donc la mise en œuvre aussi du budget programme qui est en cours. Au fur et à mesure qu'on avance, on sent que de plus en plus, vraiment nous nous rapprochons beaucoup plus de la conformité au nouveau cadre harmonisé des finances publiques au sein du lieu mort. La Cour des comptes a assisté l'Assemblée nationale dans le contrôle de l'exécution de la loi de finances 2017. Au titre de ses activités juridictionnelles, la Cour a rendu des arrêts sur l'appurement administratif des comptes de gestion des comptables de l'État. Il en est résulté 2810 comptes de gestion jugés. La Cour a réalisé l'audit de performance des déclarations d'intérêts et des patrimoines pilotées par l'Autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption pour les écrits 2016 à 2018. Le contrôle de la gestion de la société de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina, SOPA-FERBÉ, écrits 2016-2017. Le contrôle de la gestion du centre hospitalier régional de Tincodogo pour les écrits 2016 à 2019. Dans ce même cadre, la Cour a certifié les formulaires de déclaration des recettes minières des entités publiques dans le cadre de l'initiative pour la transparence des industries extractives. La Cour a, à l'issue de ces travaux, noté des insuffisances et fait des recommandations. La mise en œuvre de ces recommandations, selon le Président, va permettre d'améliorer la gestion des finances publiques. En attendant, la Cour des comptes s'attelle à résoudre le passif en état de jugement. Le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale à SINCHA a tenu son 14e congrès les 16, 17 et 18 décembre 2021. Congrès au cours duquel un nouveau bureau fort de 15 membres a été mis en place pour un mandat de 5 ans. Ce congrès a permis de faire le point des actions des 5 années antérieures et également d'examiner les défis à relever pour les années à venir, surtout dans ce contexte sécuritaire et sanitaire difficile. Suivons ce reportage de Abdoul Rahim Nienier. Docteur Bernard Salon est le nouveau secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale SINCHA. Il est appelé donc à continuer la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de la santé, et ce, dans un contexte difficile marqué par la crise sanitaire et sécuritaire. Pour ce faire, des recommandations du congrès vont être mises en œuvre, notamment la transformation du syndicat en fédération. Il s'agit essentiellement de lutter pour la satisfaction de la plateforme qui est issue de ce congrès et également pour la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement dans les protocoles de 2017 et de 2018. Entre autres, par exemple, vous avez la carrière des agents de santé qui est prise en otage actuellement par le gouvernement de Burkina Faso. Les congressistes ont estimé qu'au regard de la taille actuellement des ressources humaines au sein du SINCHA et de la complexité des problèmes, il était important que les syndicats aillent à une fédération. Concrètement, il s'agit à l'intérieur du syndicat qu'il y ait des groupes de syndicats professionnels qui se retrouvent toujours à l'intérieur du syndicat. Pour le SINCHA, depuis la survenue de la maladie à coronavirus, les conditions de travail des agents de santé se sont dégradées et le dialogue avec le gouvernement est rompu. Le ministre de la Santé, présent à la clôture du congrès, a pour sa part affirmé son engagement à améliorer les conditions de travail des agents de santé. Nous avons fait ce déplacement pour marquer notre attachement à la lutte pour la cause des travailleurs et montrer la disponibilité du ministère de la Santé à œuvrer dans le sens du respect et de la mise en œuvre des protocoles d'accord qui étaient conclus avec le gouvernement. C'est vrai qu'il y a eu un retard au regard des difficultés nationales et internationales que vous avez dû voir et que nous vivons aujourd'hui, mais la volonté et la dynamique de respecter et de mettre en œuvre ce qui est convenu est toujours affiché. Pour ma part, je marque ma disponibilité pour discuter avec le syndicat à chaque fois que besoin en est pour résoudre les problèmes des travailleurs. Ce 14e congrès s'est tenu autour du thème de la lutte contre l'impérialisme, le capitalisme et le néocolonialisme et la maladie à coronavirus. A l'issue du congrès, le secrétaire général sortant, Pissiamba Ouedraogo, a été fait secrétaire général d'honneur du syndicat en raison des importants acquis engrangés ces cinq dernières années sous son leadership. Solidarité dans ce journal. Venir en aide aux enfants défavorisés de l'association Keogo et leur apporter un repas à une semaine de la fête de Noël, c'est l'objectif visé par le Lions Club à travers le district 403 à 3. Une initiative qui a permis à environ 3000 enfants que compte l'association de bénéficier d'un repas communautaire dans une ambiance de gaieté. Reportage signé Serge Kamouré. La soupe populaire au profit des enfants défavorisés, c'est une initiative du Lions Club international organisée par le district 403 à 3 avec 28 clubs porteurs. Une soupe populaire au grand bonheur des 3000 pensionnaires de l'association Keogo, composée entre autres de régras avec une sauce yassa, de viande, de pain, de la boisson mais aussi de popcorn. De quoi satisfait le parrain de la présente édition, Aruna Ninkiemann. Chaque année nous décidons donc d'offrir un repas aux enfants pour fêter Noël avant Noël, permettre aux enfants d'avoir des moments de joie et de plaisir et de savoir qu'ils sont soutenus. Les enfants ont besoin aujourd'hui d'un soutien moral, un soutien parental, savoir que quelque part il y a un père ou une mère qui pense à eux. Donc c'est ainsi que nous avons initié ce repas communautaire, cette soupe populaire à l'endroit des enfants. Pour cette édition, le choix s'est porté sur l'association Keogo Cambouinsin qui regroupe plus de 3000 enfants défavorisés. Un geste qui selon les mots du premier responsable vient soulager l'association dans ses charges. C'est un honneur et un plaisir pour nous de recevoir nos amis Lyon ici et nous apprécions vraiment ce geste de solidarité en faveur des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité. Ce geste de solidarité-là touche ses enfants et les permet aussi de profiter d'un peu plus de bonheur. Parce que quand on se rend compte de ce qu'ils vivent au quotidien, avoir un moment comme ça de détente, un moment avec d'autres personnes qui portent une attention particulière à ses enfants, c'est humainement touchant et c'est socialement valorisant. Ce repas communautaire offert par le district 403A3 du Lions Club a vu le jour grâce à une relation de partenariat avec le Lions Club d'Italie dans l'optique de soutenir et accompagner les enfants défavorisés de l'association Keogo. Toujours dans cette même lancée, ce 18 décembre 2021, le Lions Club Ouagadougo Carité était aux côtés des enfants vulnérables. Ils ont tout d'abord, dans un premier temps, participé à offrir un arbre de Noël aux pensionnaires de la Fondation Internationale Tierno et Mariamma Fitima, où une quarantaine d'enfants vivants avec un handicap ont eu droit à des cadeaux. Puis, dans un second temps, c'était au tour des pensionnaires d'Empôts de bénéficier à leur tour d'un arbre de Noël organisé également par le Lions Club Ouagadougo Carité. Les détails dans ce reportage de Michael Tougré. La Fondation Tierno et Mariamma Fitima est au service des enfants en situation de handicap et des femmes. Ce 18 décembre, grâce à ses partenaires, tels le Lions Club Ouagadougo Carité, apportent de la joie aux pensionnaires de la Fondation. Un arbre de Noël est organisé pour égayer ces enfants vivants avec un handicap moteur. Une activité socio-éducative pour la Fondation Fitima, créée en 2003, dont ces activités sont essentiellement basées sur une approche d'oies humaines, protection des enfants et des femmes. En plus de la Fondation Bevoir, nous avons eu le Lions Club qui nous a offert aussi des cadeaux. Et pour pouvoir aider, nous avons des enfants qui sont en rééducation. Nous offrons des cadeaux du genre de type de ballon pour aider à la motricité de l'enfant. Voilà, il y a des puzzles, c'est vraiment des cadeaux éducatifs et en même temps utiles. Les enfants que nous avons en charge ont des handicaps assez lourds et nous aidons à stabiliser certains types de handicaps. Donc forcément, on ne voit pas les résultats concrètement, mais les résultats se font. Fitima fait partie de ces structures qui aident à l'ancrage, aux soins, à des enfants en difficulté. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont sollicité et on a répondu. On sera toujours aux côtés de Fitima qui fait une oeuvre très utile pour la cité. Et c'est ce que nous recherchons en fait par nos oeuvres et nos actions. A la suite de la Fondation Fitima, le Lions Club Ouagadougou Carité a donné du sourire aux pensionnaires de l'orphelinat Ampo. Des cadeaux, un repas commun sont partagés avec ses enfants pour rappeler aux uns aux autres les valeurs de la solidarité. Au total, 120 pensionnaires dont 60 filles et 60 garçons ont bénéficié du geste du Père Noël. Nous sommes comblés, nous sommes animés d'un sentiment de joie. Et nous ne pouvons que remercier une fois de plus le Lions Club Ouagadougou Carité. Ce n'est pas leur première. L'année passée, apparemment, ils sont venus et célébrer la fête de Noël avec nos enfants. Ça s'est très bien passé. Vous avez pu lire sur le visage des enfants ce soir. C'est une grande joie pour ces enfants-là. Chaque année, nous organisons des oeuvres. Et notamment, nous soutenons l'association Ampo dans son aide aux orphelins. Et nous sommes là à l'occasion également de la fête de Noël. Au-delà des cadeaux, nous comptons en fait développer encore plus de partenariés avec Ampo pour soutenir en fait la situation Ampo, à apporter l'aide nécessaire aux enfants en difficulté, très souvent. Le Lions Club Ouagadougou Carité a été créé en 2008. 23 ans au service pour le bien-être des personnes vulnérables, pour plus de solidarité en vue de rélever les défis. Tel est le leitmotiv du Lions Club Ouagadougou Carité. Direction la région des Hauts-Bassins du Burkina Faso. A l'occasion du lancement officiel de sa marque de jus Malia, Arfiquidia Industrie a convié les hommes de médias à un déjeuner de presse vendredi 17 décembre 2021 à Bobo du Lasso. Un déjeuner qui a eu lieu au Conseil Burkinabé des chargeurs CBC et suivi d'une visite des installations de Arfiquidia Industrie. Notre correspondant sur place, Joseph Koudougou, nous en dit plus. La société Arfiquidia Industrie est une unité agroalimentaire spécialisée dans la production et la commercialisation de boissons non alcoolisées. Et ce déjeuner de presse dont elle est l'initiatrice se veut une rampe de lancement pour sa nouvelle marque de boissons, les jus Malia. Arfiquidia Industrie est une entreprise burkinabée dont l'actionnariat est à 100% burkinabée. Nous avons des produits qui sont produits ici au Burkina avec de la technologie italienne. Nous avons une politique qualité dans laquelle nous nous inscrivons au sein de l'Arfiquidia Industrie. Et cette politique qualité, c'est à travers cette politique qualité également que nous avons une sélection rigoureuse de nos matières premières. Donc je voudrais rassurer les burkinabés qu'en consommant Malia, en consommant Malia, ils consomment un produit burkinabé fabriqué localement, détenu par une entreprise à 100% burkinabé. Et également, et qui emploie 99% du personnel qui est d'origine burkinabé également. Ce rendez-vous avec les hommes de Média était également une occasion pour la société de présenter ses ambitions et perspectives dans le domaine de l'agroalimentaire et ce, pour le bonheur des consommateurs. Nous avons la production de jus de fruits en format d'oipac qui s'adresse à un public plus jeune. Nous avons également la production d'eau minérale et de boissons gazeuses que nous avons prévues. Et beaucoup plus à moyen terme, nous avons prévu la transformation d'autres matières premières locales. Donc la transformation de la mangue fraîche n'est que le début. Le secteur agroalimentaire offre un potentiel substantiel pour la création de nombreux emplois productifs. Cependant, il faut une forte implication de l'État pour une meilleure protection du marché au profit du tissu économique social. Et dans ce sens, Afridia Industrie n'a pas manqué de lancer un appel à l'endroit de l'État. Notre appel à l'endroit du gouvernement, il faut dire que nous avons déjà bénéficié de la part du gouvernement de l'agrément au régime C du Code des investissements. Au vu du niveau des investissements, nous bénéficions également, dans le cadre de cet agrément-là, de l'exonération, d'un certain nombre d'exonérations fiscales sur une période de 7 ans. Nous avons bénéficié également, toujours à travers cet agrément-là, de l'exonération d'une bonne partie des droits de douane sur l'importation de notre outil industriel, ainsi que de nos matières premières locales. Ceci est fort appréciable, mais nous avons à l'endroit du souhaitant de la part de l'État burkinabé un renforcement du contrôle de l'importation des produits frauduleux qui ont des provenances coûteuses dont on ne connaît pas forcément l'origine et qui mine en fait le secteur industriel burkinabé. Donc nous souhaitons vraiment une collaboration encore plus renforcée avec l'État. Maléa est disponible en jus d'orange, mangue, mangue ananas, mangue banane et mangue orange dans les emballages de 0,5 et 1 litre. Ce déjeuner de presse est terminé par une visite guidée de l'unité de production de Afridia Industries. La deuxième édition du Festival des Arts du Sud-Ouest et des Cascades a ouvert ses portes samedi dernier à Ouagadougou, dans le quartier de Rimkieta. Ce festival est une initiative de l'association Dialogue de Culture ADC. Trois jours durant, des festivaliers venus de ces deux régions auront l'occasion de mieux se découvrir pour un meilleur brassage culturel. Une deuxième édition placée sous le thème Dialogue des Cultures, Enjeux et Techniques d'Approche. C'est avec Saint-Jarkouman et Abdoul-Raïm Nienier. Dialogue des Cultures, Enjeux et Techniques d'Approche, c'est sous ce thème que s'est tenue la deuxième édition du Festival des Arts du Sud-Ouest et des Cascades. Un rendez-vous culturel qui vise à mieux faire connaître les potentialités et valeurs culturelles des deux régions. Il se donne également pour ambition de promouvoir la cohésion sociale. Et à l'heure du bilan, c'est un pari réussi. Je félicite le président du comité d'organisation et par ailleurs président de l'association Dialogue et Culture ADC, structure initiatrice du festival. Moi, je tiens à la culture. Je tiens à la cohésion sociale. Je tiens au vivre ensemble. Et ce qui me motive plus, c'est les villageois que j'ai fait venir ici en ville, qu'ils viennent voir que nous tous nous entendons ici en ville, arrivés au village, ils n'ont pas besoin de traiter quelqu'un d'étranger. Nous sommes tous des Burkinabés. Qu'ils soient déplacés d'ailleurs, c'est qu'ils sont venus pour chercher une vie meilleure. Ou soit il a des problèmes chez lui, tels qu'il y a des déplacés aujourd'hui au nord, qui se déplacent vers le sud-ouest, avec les bétails qui cherchent des champs, qui cherchent des pâturages, et les paysans doivent les accepter comme des frères. Et en faisant ça, je pense que c'est ma manière de contribuer à la cohésion sociale et au vivre ensemble de ce pays. Du 17 au 19 décembre 2021, plusieurs groupes de musique traditionnelles, venues de ces deux régions, se sont succédées sur la scène de ce festival. La directrice générale des arts, venue prendre part à cette activité, n'a pas tari d'éloge pour les organisateurs, et reste convaincue d'avoir fait le bon choix en accompagnant ce cadre de promotion de la culture. Nous avons pour obligation de faire la promotion des arts et la diversité culturelle. Et donc, ce genre d'initiative, qui réunit plusieurs couches sociales et qui réunit plusieurs communautés, entre en ligne droite dans nos objectifs. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que nous allons les soutenir dans plusieurs domaines. Nous allons peut-être soutenir techniquement, et aussi nous avons la possibilité aussi d'apporter souvent des petits soutiens financiers pour encourager ce genre d'initiative qui permet, comme je l'ai dit, de promouvoir aussi les artistes, de les faire connaître et de leur donner de la visibilité. Même satisfaction pour Edwige Sommet, représentante du parrain, qui dit adhérer à la vision et la mission que se fixe le festival. Cette initiative renouvelée va démarrer annuellement, sauf cas de force majeure, parce qu'elle nous permet d'atténuer les effritements, l'érosion de nos mœurs, de nos cultures, et surtout de faire un clin d'œil aux autres communautés qui sûrement ont envie de le faire. Mais comment le faire ? Rappelons que la deuxième édition du Festival des Arts du Sud-Ouest et des Cascades, en plus des prestations, c'est aussi un cadre de réflexion. Et pour cette édition 2021, une conférence publique était inscrite en bonne place dans le programme d'activité avec pour thème « Dialogue des cultures, enjeux et techniques d'approche ». La Fédération Burkina Bé du Cyclisme, en collaboration avec le Service National pour le Développement SND, a organisé la 18e édition du Grand Prix SND, ce dimanche sur l'avenue Charles de Gaulle. Cette compétition organisée chaque année vise à permettre aux amoureux de la petite reine d'avoir du spectacle et également de leur permettre de découvrir plus davantage le Service National de Développement. Et c'est Paul Dumont qui remporte la 18e édition, suivant ce reportage de Hassami Thiem-Toré. Paul Dumont succède à Mathias Sorgho, vainqueur de l'édition précédente. Pour cette édition, 73 coureurs issus de 23 clubs ont pris le départ sur l'avenue Charles de Gaulle pour un circuit fermé de 145 km à parcourir 33 fois. Au départ, la course va lentement, mais à partir de 15 tours, la vitesse augmente. Le peloton commence à se disloquer avec un groupe d'échappés de 6 coureurs à 1 minute du peloton. Au 20e tour, le reste du peloton accélère et réduit l'écart à 35 secondes. A partir de ce moment, on enregistre 46 abandons. Au 30e tour, Paul Dumont, pratiquement le seul à être toujours en forme dans son équipe, la SBCL mène la course, mais avec beaucoup de stratégie. Au dernier tour, avec le peloton groupé, Paul Dumont temporise et attend au dernier moment pour accélérer et tromper la vigilance de ses adversaires. Il arrive pratiquement seul sur la ligne et remporte le trophée. J'avais un coéquipier qui était devant, qui lui avait pour consigne de réserver. Ensuite, j'ai profité du vent. Il y avait beaucoup de vent aujourd'hui. J'en ai fait un avantage. J'essayais vraiment de gérer ma course. Je savais que l'exercice du contre-la-montre, j'avais l'avantage sur mes adversaires. J'ai joué sur ça, j'ai joué à l'usure. Je n'ai pas voulu rattraper l'échappée tout de suite pour éviter beaucoup les attaques. Dans le dernier tour, j'ai fait le forcing pour essayer de rattraper l'échappée de devant. J'ai donné le maximum, ce que j'avais pour le sprint. Paul fait ce parcours en 3h54 avec une vitesse moyenne de 37156 km heure. Il est suivi de Abdullah Erwamba et de Daouda Wedrago de la JCK. Ayant suivi la course de Boutambou, le premier responsable du service national de développement dit être satisfait de l'organisation dans son ensemble. Pour lui, l'objectif qui est de rassembler le monde de la petite reine est atteint. Je pense que vous avez été spectateur de cette course ce matin et je ne peux que témoigner toute ma satisfaction à la fédération burkinabèque pour l'excellence des résultats auxquels nous sommes parvenus. Il faut dire que la course ce matin a été âprement disputée et ça nous encourage. Ça nous encourage à mener toujours des actions en faveur de la jeunesse qui ne demandent qu'à s'épanouir. S'épanouir à travers le sport, à travers le brassage. Voilà donc un des objectifs assignés au SND que nous venons d'accomplir ce matin. Même son de cloche pour le vice-président de la fédération burkinabèque de cyclisme. Il apprécie par ailleurs la vitesse moyenne. La moyenne est relativement bonne. 37 et quelques, je pense que ça va. Après des efforts quand même intenses, après le tour, il fallait quand même récupérer. Je pense que cette compétition est venue à point nommé. Vous verrez qu'à la prochaine compétition, la vitesse va être très relevée parce qu'ils seront en jambes à ce moment-là. Donc je pense que l'un dans l'autre, je crois qu'il n'y a pas de problème. Je pense que c'est bien. La moyenne est acceptable. Cette course, le Grand Prix SND marque l'avant-dernière course de l'année en cyclisme. Rendez-vous est donné le 26 décembre prochain pour la dernière course. Et puis durant deux jours, la diaspora malienne au Burkina Faso tiendra ses assises nationales de la refondation. Débutée en ce jour à leur ambassade à Ouagadougou, cette rencontre a été voulue par les autorités de la transition du Mali afin de se pencher sur le devenir du pays de Sundiata Keïta. A l'ouverture de ses assises nationales ont été effectives le samedi 18 décembre. Et cela en présence du ministre conseiller chargé d'affaires et de la République du Mali, Amma Alamina Sissé. Reportage Yacine Sabadougou. Depuis plusieurs années, la République du Mali connaît des coups d'état à répétition sans oublier la situation sécuritaire qui ne cesse de compter ses morts. Les autorités de la transition actuelle ont entamé il y a quelques semaines des assises nationales de la refondation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays afin de trouver des voies et moyens nécessaires à la renaissance du Mali. Aussi, il s'agira de faire un examen profond des problèmes qui ont amené le pays à ce niveau de déliquescence et faire des propositions de solutions adaptées à la réalité malienne. C'est les autorités compétentes de la République du Mali qu'ont voulu ces assises. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de rencontres, de machins. Bon, finalement, toujours on se concentre les mêmes. Donc maintenant, on a demandé de faire une assise nationale pour que les Maliens se prononcent sur quelle sorte de Mali les Maliens aimeront à la sortie de la transition pour qu'ils finissent enfin les problèmes de ce pays-là. Parce qu'on a beaucoup souffert, comme vous l'avez dit, et maintenant le moment est venu pour que tous les Maliens se regroupent et savoir ce que nous, on aime pour le Mali. Voilà, c'est ça l'objectif de ces assises. Des assises nationales de la Réfondation qui vont rassembler la diaspora malienne au Burkina Faso et bien d'autres, et va s'articuler sur plusieurs thématiques. Son Excellence le ministre conseiller venait de vous dire qu'il y a 13 thématiques. Donc parmi les 13 thématiques, la question secrétaire occupe une place importante. Je pense que c'est la première même thématique qui sera abordée lors de ces assises-là. Tout est mélangé parce qu'on se fond. Il y a des citoyens normaux maliens qui sont là, comme tout le monde. Donc ça concerne eux d'abord essentiellement. Il y a aussi des personnes et ressources que le consulat a invitées, qui sont là avec nous. Les gens qui ont produit aussi des documents qu'on va verser tous dans un site de rapport pour envoyer après à Bamako, aux organisateurs. À l'issue de ces assises nationales, des recommandations seront faites à court et moyen terme. Et une commission nationale mise en place se chargera de statuer sur les recommandations. Il y aura des recommandations, bien sûr. Quand il y aura des recommandations, il y a des recommandations qui vont s'effectuer en court terme, en moyen terme et à beaucoup de choses. En court terme, en moyen terme. Donc par rapport à ça, on peut les rassurer cette fois-ci que toutes ces recommandations seront prises en compte. Parce qu'on va en ce moment définir un cadre de concertation et faire, comment on appelle ça, pour la prise en compte des recommandations ici de ces assises. On va faire peut-être une commission nationale pour quand même se pencher sur toutes les questions brûlantes et qu'on puisse trouver des solutions. Rappelons que les assises nationales de la réfondation se tiennent les 21 et 22 décembre 2021 à Ouagadougou. Et le ministre conseiller chargé d'affaires compte sur la participation effective des Maliens résidants au Burkina aux différents débats pour des assises nationales réussies. Hors de chez nous, plus précisément au Mali, à quelques jours du premier anniversaire du décès de Soumaïla Sissé, la famille biologique et politique a procédé à l'inauguration de la fondation Soumaïla Sissé pour l'espoir et l'excellence. Portée par Sissé Asta Traoré, l'épouse de l'homme décédé compte œuvrer pour donner de l'espoir aux plus démunis et promouvoir l'excellence chez les jeunes élèves. En guise de démarrage symbolique des activités de la fondation, trois élèves de Tombouctou et de Nianfouké ont été primés pour s'être distingués à l'examen du diplôme d'études fondamentales à DEF. Plusieurs personnalités ont également pris part à cet événement, dont le directeur général du cabinet du premier ministre, compte rendu de cette cérémonie d'inauguration par notre correspondant au Mali, Bourreïman Soulou. Le 25 décembre prochain sera le premier anniversaire de la disparition de Soumaïla Sissé, ancien chef de file de l'opposition et président fondateur du parti Union pour la République et la Démocratie, URD. Pour pérenniser les actions du natif de Nianfouké, dans la région de Tombouctou, une fondation porte désormais son nom. Il voulait donner à la jeunesse du Mali et de la région des racines et des ailes. En effet, Soumaïla a toujours exhorté les jeunes à suivre le monde qui avance, sans pour autant oublier leurs racines. Ce sont ces valeurs et ces idées que la fondation souhaite pérenniser. Ce sont ces valeurs que la fondation, que nous lançons aujourd'hui, vise à faire vivre de manière pérenne. Sissé, à Sittan Traoré, nous décline les principaux objectifs de la fondation. Soumaïla a cessé en deux points. Le premier est la création d'un environnement pacifique et sain, surtout dans les zones défavorisées. Le second est l'éducation et la formation des jeunes en vue de leur insertion dans le tissu productif afin de cultiver l'espoir et de faire d'eux un atout pour le futur. Venus nombreux à la cérémonie d'inauguration de la fondation qui porte le nom du fondateur de leur parti, les partisans de l'URD rassurent de leur soutien à la fondation. Il fallait vraiment quelque chose pour entretenir le feu de l'action, la mémoire de Soumaïla Sissé. Je pense que cette exposition est bienvenue, c'est une très bonne initiative. Les valeurs, les principes que Soumaïla Sissé a développés, tout ce qu'il a fait comme travail pour le Mali, pour l'Afrique, va se trouver embelli par l'action de cette Sissé. L'accompagnement de l'URD ne fera pas du tout défaut. L'URD est très content et très fier de cette activité. En guise de démarrage symbolique des activités, la fondation Soumaïla Sissé pour l'espoir et l'excellence a offert des ordinateurs et 100 000 francs CFA aux trois premiers de l'examen du diplôme d'études fondamentales DF de leur localité, des élèves venant de Tombokto et Niafungi. Un forage aussi a été offert aux habitants de Sabalibougou, un quartier populaire de la commune 5 de Bamako. C'est tout pour ce 13h. Je vous quitte sur cette citation de Truman Capote qui dit « L'échec est simplement l'épice qui donne sa saveur au succès ». Merci de nous avoir suivis. A demain pour de nouvelles informations. Sous-titrage ST' 501